Aujourd'hui, à force d'articles, à force d'analyses, on n'arrête pas de dire que le luxe va se faire ubériser. Or je ne crois pas du tout en l'ubérisation du luxe. Pourquoi avoir écrit un livre précisément sur le luxe et le digital ? Combattre des incompréhensions. Première incompréhension, luxe et digital, c'est incompatible. Et on va démontrer à quel point luxe et digital peuvent résonner et porter la même musique. Le deuxième point, c'est aujourd'hui, clairement, il y a une espèce de pensée unique qui est que le luxe est en danger par le digital. Le luxe doit se digitaliser et le luxe doit même s'inspirer, voire copier les recettes des autres. Or pour nous, clairement, le luxe ne doit ressembler à aucun secteur. Le luxe doit être unique, il doit inventer sa propre digitalisation. Alors tout au long de votre ouvrage, il y a un mot qui revient sans cesse, qui est un concept et qui en plus est bien placé parce que vous êtes un homme de communication, c'est poste digital. Alors vous allez vite parce qu'on n'est même pas au digital qu'on est déjà au poste digital. Alors le poste, ce n'est pas après. Le poste, c'est une nouvelle étape. Qu'est-ce que le poste digital ? Tout simplement, notre préfacier, le créateur de Jacquemus, Simon Porte, nous dit très bien aujourd'hui, il n'y a plus de frontière entre le monde réel et le monde digital. Nous sommes digital. Donc faire une scission entre les deux, c'est faire des silos et c'est vraiment provoquer une forte incompréhension. Donc ce mot poste digital va vraiment nous donner le là pour avoir cette pensée sans silo qui se retrouve dans l'esprit même du livre, puisque c'est un livre collectif, avec une pensée justement avec des gens d'agence, des gens de marque, des gens d'éducation, des cabinets. Et justement, on a créé un hackathon de papier pour répondre à ce digital. Et vous avez des avis contraires, ça va dans le même sens, mais il y a vraiment cette pensée post-digitale qui est au sens et qui est au cœur. Moi, vraiment, ce qui m'a surpris, c'est lorsque vous abordez les valeurs piliers. Voilà, il y a un nouveau mouvement que vous appelez le luxe post-digital. On s'attend à des concepts, mais certainement pas à la clairvoyance et à la magie. C'est quand même un peu étonnant que ce soit ces deux concepts très forts et très spécifiques qui vont illustrer ce luxe post-digital. Je pense vraiment que le luxe doit inventer sa propre sagesse digitale. Et justement, c'est quoi sa sagesse digitale ? En un principe tout simple, le luxe doit apporter de l'enchantement. Il doit apporter de l'enchantement très concrètement. On peut le voir à travers les communications digitales, par exemple, d'Hermès, qui, à travers ses vidéos sur Internet, développe un esprit de déconnexion. C'est incroyable. Et ça, voilà un exemple de magie très concrète. Quand on regarde ses vidéos, quand on visite ses sites ou ses applications, on déconecte du digital. Et l'acte de déconnecter du digital en étant de le digital, voilà de la magie, voilà du réenchantement. Et aussi, une troisième valeur, si je puis me permettre de rajouter, c'est la valeur d'indépendance. C'est extrêmement important, l'indépendance. On essaie de calquer des valeurs digitales au luxe telles qu'elles. On n'applique pas cette dimension fondamentale de distinction, de singularité. Et cet esprit d'indépendance doit être là. Ce qui est important aussi de noter, c'est que ce complexe n'est pas venu de nulle part. Il y a clairement une pression extrêmement forte des acteurs e-commerce généralistes auprès de Bruxelles de faire tomber la cause de distribution exclusive du luxe. Vous avez, en bon marketeur, dressé un certain nombre de lois, au nombre de neuf. Quelles sont les deux ou trois lois les plus significatives ou importantes pour vous ? Une loi qui me paraît fondamentale, c'est passer du fan à l'initié. Il y a une obsession, voilà, une obsession du grand chiffre. Un million de fans, des millions de fans, passer à une logique d'initié. D'initié, c'est quelqu'un qui a un savoir. Donc ça veut dire que par rapport aux marques de luxe, qu'elles doivent développer en digital une expérience d'initiation. Et justement, nous avons développé un outil très intéressant avec Sinomia pour le livre pour comprendre quels sont les initiés dans l'univers de la mode et du luxe. Une deuxième idée, c'est redonner confiance au point de vente, à la boutique. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une espèce de complexe de dire, voilà, l'e-commerce va tout remplacer. Les boutiques sont finies. Les vendeurs ne servent plus à rien. Je ne crois pas du tout à la chose. Simplement, il faut donner une nouvelle ambition au point de vente. Cette nouvelle ambition, quelle est-elle ? C'est d'être du digital augmenté. De proposer une expérience meilleure que le digital. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement apporter de l'humain. On revient encore. Il y a cet esprit, vraiment. Je pense que la sagesse digitale, c'est quelque part civiliser le digital. J'ose le mot civiliser dans le sens de vraiment remettre l'humain au centre. Troisième idée, qui me semble indispensable. Ce n'est pas simplement camper sur ses valeurs. C'est se transformer. C'est se réinventer. C'est ouvrir les ateliers des maisons de luxe aux artisans post-digitaux. Alors, quels sont ces artisans post-digitaux ? Ce sont ces gens, ce sont des artistes, mais qui sont plus inspirés par Léonard de Vinci et qui ont vraiment l'idée, le cœur de l'idée, qui viennent de la technologie et qui arrivent à sublimer. Parce que quelque part, ces artisans post-digitaux, qui ne sont pas des artisans classiques, ce sont des gens qui ont compris que même à notre époque, et plus encore, nous avons besoin de transcendance. Or, la technologie bien guidée, bien portée peut être facteur de transcendance, peut être facteur de singularité, parce qu'il n'y a pas d'expérience digitale luxe sans cette dimension d'étonnement, d'enchantement, de transcendance. Dernière question, j'ai trouvé votre livre à la fois utilement dérangeant pour les professionnels, parce que je pense qu'il va ramener à réfléchir sur un certain nombre de leurs modalités d'action et de pensée. Deuxièmement, j'ai trouvé très, comment dire, très juste par rapport à l'évolution du luxe, et en même temps, on sent bien à combien ce domaine vous passionne. Alors, ma question, elle sera presque terre à terre. Elle sera presque au niveau du digital, dans sa simplicité. Est-ce qu'aujourd'hui, les 10 ou les 15 premières grandes marques font déjà bien le B.A.B. du digital, qui consiste à ce qu'elles parlent de leur histoire, de leurs racines, de leur géographie, de leur culture, de leurs influences sur leur site Internet, par exemple ? Je crois que vous soulevez le gros challenge, ici, du storytelling. On veut toujours autant d'histoires, mais il va falloir rebooster les histoires. Il va falloir visiter ses racines au prisme de l'héritage. Ce n'est pas la même chose, les racines et l'héritage. Les racines sont là, pour dire qu'on est, l'héritage nous projette. Et il y a une grosse carence de modernité dans le storytelling des marques de luxe. Et je pense qu'une des raisons de la chose, c'est qui va faire la digitalisation auprès des maisons ? Là, je pense que nos étudiants ont une chance incroyable. C'est eux qui doivent être, dans les maisons, les architectes de cette transformation. Or, aujourd'hui, ils sont bien trop dans le reporting que dans l'action. Et donc, je pense que c'est un des grands challenges. Il ne peut pas avoir de digitalisation réussie sans, quelque part, une prise de pouvoir des digitales sur ces sujets, mais toujours avec à l'esprit cette sagesse digitale qui doit être portée par ceux qui ont fait la maison.